On le pensait parti en retraite sur les plages d'Hawaii, mais Clonoa fait son retour par la petite porte d'un remake Wii. Et que ce soit sur la console de Nintendo ou sur PS1, il a les oreilles qui traînent toujours au temps par terre. Souvenez-vous, c'est en 1997 que Clonoa a fait ses premiers pas sur nos jeunes PlayStation. Sorte de chat aux oreilles de lapin, cette mascotte à temps partiel de Namco est un voyageur de rêve, un peu comme Freddy Krueger, mais en beaucoup plus cool. Malgré la concurrence rude de l'époque dans le domaine des jeux de plateforme, il a fait sensation grâce à son univers à mi-chemin entre 2D et 3D ultra coloré. Et malgré des dialogues à saigner, son aspect puzzle et ses boss originaux en ont fait la star, la mascotte du moment. Depuis, même s'il est remixé pour coller à la Wii, il donne toujours envie de prendre sa manette. Mais dis-nous Clonoa, c'est ton grand retour ou ta dernière danse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada